Alors bonjour à vous, j'espère que vous êtes en pleine forme, dédiés et focalisés à faire passer votre business et vos finances au niveau supérieur. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous partager 7 piliers qui sont 7 piliers que je retrouve chez toutes les personnes qui réussissent, que j'ai appliqué dans ma propre vie en tant que cobaye et 7 piliers sur lesquels j'insiste en particulier quand j'accompagne un entrepreneur à développer son entreprise ou ses finances. Je vous rappelle mon intention et en particulier, là la Tour Eiffel est dans 3 semaines, mon intention c'est en fait d'aider des entrepreneurs à non seulement être heureux mais aussi à pouvoir réaliser et bâtir ce qu'ils imaginent. Pour moi, il n'y a rien de plus magique que d'avoir une idée un matin et de se réveiller un autre matin et de se dire « Waouh ! » Il y a 6 mois, il y a 3 mois, il y a 1 an, il y a 10 ans, il y a 20 ans, j'ai eu une idée et mon projet est maintenant réalisé, il a pris vie. Et quand pour moi, tu as la capacité à mettre de la vie et à donner vie à tes idées et qu'en plus tu as construit une plateforme autour de toi, c'est-à-dire une structure qui te permet d'être heureux, ben en fait, je ne vois pas ce qui peut être mieux que ça. Donc mon objectif dans cette vidéo, c'est vraiment ça et c'est la même chose dans le séminaire qui a lieu à la Tour Eiffel, d'ailleurs il reste plus que 10 places sur les 100 participants, c'est vraiment de vous aider à être un entrepreneur heureux en capacité à réaliser et à achever les visions que vous avez. Pour moi, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous sentez au fond de vous quelque chose de l'ordre d'un génie entrepreneurial, c'est-à-dire que vous sentez qu'il y a quelqu'un en vous, il y a quelque chose en vous qui en fait vous dépasse et que si vous libériez la Ferrari là, vous libériez le génie, vous seriez beaucoup plus en capacité de créer l'entreprise sur mesure qui vous permettent de révéler l'entrepreneur de génie qui est en vous et du coup de pouvoir avoir des idées et créer vos idées et leur donner vie. J'imagine qu'en vous, vous sentez aussi que vous avez envie de contribuer au bien-être des gens qui travaillent dans l'entreprise, qui sont en collaboration d'entreprise, qui sont autour de l'entreprise, qui sont aussi les clients, les fournisseurs et les prestataires externes et bien sûr à commencer par vous. J'imagine que si vous avez démarré l'entrepreneuriat, c'est que vous avez envie de vous sentir libre, de gérer votre temps et créer ce qui est important pour vous. Alors, pour moi c'est vraiment important qu'on revienne sur ces 7 piliers et je vais vous inviter à être particulièrement attentif sur l'un des 7 en vous disant à chaque fois sur ce pilier là, où est-ce que j'en suis sur 10. Je vais vous inviter à vous auto-évaluer, vous auto-mesurer dans l'objectif qu'est la Tour Eiffel quand on va travailler sur ces 7 premiers piliers mais aussi sur 23 autres parce que j'ai identifié qu'il y avait 30 principes de réussite entrepreneuriale et finances que je retrouve dans toutes les personnes que j'ai interviewées. À la Tour Eiffel, pour vous donner une idée, on va voir les 20 premiers qui sont ces 3 blocs. Il y a les 10 qui sont pour moi les 10 sur lesquels l'entrepreneur de n'importe quel niveau, que ce soit celui qui débute ou celui qui est multimilliardaire, doit travailler. Il y a ceux intermédiaires à utiliser peut-être moins souvent mais qui ont des effets de levier beaucoup plus grands. Et il y a les 10 derniers dont je parlerai beaucoup plus tard qui s'adressent uniquement aux entrepreneurs qui en fait ont pour vision plusieurs centaines de millions d'euros d'impacter des millions de personnes et qui en fait sont dans la catégorie excellence. Là pour commencer dans cette vidéo, parlons de 7 piliers sur lesquels on va travailler à la Tour Eiffel et où je vais vous inviter à vous auto-évaluer pour identifier la zone de croissance. Hier je faisais une soirée qui s'appelle les soirées accélération business et finances et j'avais justement un participant qui confondait la notion entre identifier là où j'ai à grandir et que ça signifie que je suis nul. C'est deux choses différentes. Je peux être très bon sur les 7 piliers, ça ne m'empêche pas qu'il y en ait un sur lequel j'ai à grandir. Je vais vous inviter à l'identifier pour savoir ce sur quoi vous souhaitez travailler quand vous allez être samedi, dimanche 4 et 5 avril à la Tour Eiffel ensemble. Sur quels piliers c'est important que vous grandissiez pour faire passer votre business et vos finances. Le premier, on l'a déjà vu ensemble et on va beaucoup plus le voir en détail, c'est votre vision. Est-ce que vous avez une vision qui est claire de là où vous voulez aller, de ce que vous voulez apporter de l'entreprise ? Est-ce que vous arrivez à voir une image précise de l'entreprise à 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, voire 100 ans ou 200 ans de votre entreprise sur ce qu'elle apporte et sur ce qu'elle génère autour d'elle ? Sous rubrique, c'est la mission de l'entreprise. Quelle est la mission, la principale mission de votre entreprise ? Ça c'est le point 1 sur 10, évaluez-vous en termes de vision. Le numéro 2, c'est votre énergie intérieure en tant qu'entrepreneur. À quel point vous véhiculez de la certitude dans votre entreprise ? Est-ce qu'en fait l'entrepreneur, le leader du groupe, c'est celui qui a le plus de certitude ? Et on mesure votre niveau de certitude dans l'espace de chaos où il y a le plus de difficultés. C'est facile d'avoir de la certitude quand les contrats arrivent, quand tout arrive, quand tout est parfait. Maintenant, votre certitude est intéressante quand il y a des challenges au sein des équipes, qu'il y a des sources de frustration, de stress, que le marché change, que le business model change. Et que là, vous, vous maintenez un niveau de certitude de foi dans le fait que peu importe l'extérieur, peu importe ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise, de toute façon, vous, vous avez les ressources, vous maintenez la barre et vous allez y arriver. Sur 10, à quel point vous arrivez à gérer vos hauts énergétiques et vos bas énergétiques ? À quel point vous arrivez à développer ce fuel de certitude où en fait vous véhiculez ça autour de vous ? Et du coup, vous êtes source de maintien de l'énergie et de la foi dans l'entreprise qui fait que peu importe ce qui se passe, vous êtes un véritable aimant à opportunité et à personne. La certitude, pour ne citer que cette première émotion qu'on va travailler ensemble à la Tour Eiffel, c'est un basique de l'entrepreneuriat. La certitude, c'est ce qui va faire qu'on va miser sur toi de l'argent, qu'on va miser sur toi au niveau relationnel, à quel point quand je suis avec toi, je sens en fait que je peux compter sur toi tellement toi tu dégages de la certitude. Ça, c'est le premier truc au niveau de l'énergie. La deuxième chose qui est le poumon de l'entreprise, c'est la gratitude que tu ressens vis-à-vis de tes produits et tes services et de l'entreprise que tu as créée. On remarque qu'il y a un lien direct entre la croissance d'une entreprise sur le long terme et la gratitude qu'a l'entrepreneur et chaque personne qui compose l'entreprise vis-à-vis du produit ou du service. Et que plus on voit de l'amour pour le produit ou le service et la mission d'entreprise, plus l'entreprise se développe de façon exponentielle. Et donc, ce truc-là sur 10, où est-ce que tu en es ? Donc, on a la certitude, on a la gratitude et on va dire le niveau d'enthousiasme et d'excitation qu'il y a. On remarque qu'en fait, ce qui va générer que l'entreprise va avancer, c'est à quel point elle sécurise ses clients et à quel point elle excite ses clients. Ce sont deux énergies qui paraissent opposées mais complémentaires qui vont faire que votre entreprise va grandir. Sur 10, où est-ce que vous en êtes ? Pour que vous puissiez voir sur quoi il est indispensable pour faire passer votre business et vos finances. Il est indispensable que vous réalisiez, que vous passiez à notre niveau. D'ailleurs, pour revenir sur la vision, c'est important quand vous allez à la Tour Eiffel, que vous sachiez pourquoi vous êtes là, pourquoi vous voulez aller à la Tour Eiffel. Et même mieux, on est dans 3 mois, 3 mois après le séminaire à la Tour Eiffel. Qu'est-ce qui a changé chez vous de concret ? C'est quoi le projet qui commence à prendre vie ? Le projet que vous voulez, vous avez peut-être à 1 an, 10 ans, mais qui a commencé à prendre vie dès 3 mois. C'est important au niveau de la vision. La troisième chose, c'est les actions. Comment vous êtes en tant que générateur d'action autour de vous ? En tant que personne en capacité d'agir déjà, oser aborder, oser téléphoner, oser faire un mail, oser vous dépasser, oser vous challenger sur telle ou telle chose, à quel point vous êtes puissant en termes d'action ? Et la question, c'est est-ce que vous avez à grandir là-dessus ? Parce que justement, s'il y a bien un des trucs sur lequel je suis brillantissime, et en fait, je sais que c'est une des clés de la réussite de mon entreprise, c'est à quel point je suis un vecteur d'action chez les personnes. C'est généralement, on me présente de 3 façons. Monsieur Millimètre, parce que je vais sur du spécifique. On me parle de Monsieur Énergie, parce que j'envoie tout le temps de l'énergie. Et souvent, justement, Monsieur Action, parce que je pousse les gens à agir et moi-même, je suis en permanence en train de me dépasser. Et je crois que le dépassement de soi, c'est une des clés de l'entrepreneuriat. Donc sur 10, en termes d'action, tu en es où ? Est-ce que tu sens que tu peux grandir dessus ? Pareil pour les 3 précédents, d'évaluer le gain pour ton entreprise, bien-être ou finance ou opportunité, si tu grandis, ne serait-ce que de 1 sur 10 sur un des points. Ok, quatrième point, c'est maintenir la motivation dans le temps, qu'on va mettre aussi avec la rubrique de priorisation, gestion du temps, et capacité à focaliser sur tes priorités. C'est très lié à la vision et très lié à l'énergie, mais je voulais le mettre dans une rubrique séparée. C'est comment tu peux mettre un système en place qui, en fait, quoi qu'il t'arrive, de toute façon, ça maintient ta motivation dans le temps. Donc c'est une chose d'avoir la capacité à être dans l'énergie, c'est une autre chose d'avoir un système en place, stratégique, qui te permet, en fait, quoi que tu fasses, de toute façon, que ta motivation revienne de plus en plus rapidement, de plus en plus intensément, dans la durée et dans le temps. Est-ce que tu vis des hauts et des bas ? Est-ce que ces hauts et bas, ils sont grands ? Est-ce qu'ils sont longs ? Et la question, c'est quel coût ça a financièrement pour ton entreprise à la fin de l'année d'avoir des hauts et des bas ? Quel coût ça a ? C'est une vraie question. Et sur 10, du coup, où est-ce que tu en es ? Ça, c'est le quatrième pilier, c'est la plateforme que tu construis pour maintenir ta motivation dans le temps. Par exemple, les amis que tu côtoies, ce que tu bois, ce que tu regardes à la télé, les films que tu as dans ta bibliothèque, et tout ça font partie de ta plateforme qui va te permettre d'évoluer. Le cinquième point sur lequel c'est un pilier de base, et j'imagine que tu en as conscience en tant qu'entrepreneur, si ce n'est pas le cas, tu vas mesurer à quel point c'est important, c'est ton réseau, on va même appeler ça ton carnet d'adresses, avec deux sous-compétences. Une qui est ta capacité à créer les opportunités et ta capacité à entretenir les relations. Où est-ce que tu en es par rapport à ça sur 10 ? Est-ce que ton réseau est à la hauteur de tes visions ? Ok, tu as telle vision à tel niveau, mais est-ce que tu connais les gens à ce niveau-là ? Et la question, c'est quel coût ça a si tu ne changes pas le carnet d'adresses que tu as ? Et à l'inverse, quel gain financier tu peux faire, quel saut en termes de bien-être tu peux faire, et quel saut entrepreneurial tu peux faire, si ne serait-ce que tu changes de 20%, juste 20% les gens que tu connais ? Et qu'est-ce qui pourrait se passer si trois mois après le séminaire, on a vu des stratégies ensemble pour littéralement passer à un autre niveau au niveau de ton carnet d'adresses ? Vous imaginez que j'ai pu être invité par Anthony Robbins, qui est considéré comme une des personnes les plus influentes au monde, que là, dans les trois semaines où on était en février, j'ai pu rencontrer à peu près cinq célébrités, et que c'est juste que le début. C'est-à-dire que j'ai 25 ans, et avec les stratégies que j'applique déjà à mon niveau, mon entreprise, elle a déjà décollé. C'est incroyable pour moi de pouvoir vous faire cette vidéo avec la caméra que j'ai, d'être dans mon appartement depuis janvier, de pouvoir voyager dans le monde. Pourquoi ? Parce que c'est en grande partie, il y a qui je connais. Et donc, qui connaissez-vous et qui vous aimeriez connaître ? C'est ça la question, et vous évoluez sur 10, pareil. La sixième chose, la sixième chose, c'est ton mindset, ton état d'esprit. À quel point tu as l'état d'esprit d'un entrepreneur ? Parce qu'on remarque qu'il y a des points communs dans la façon de penser en termes d'esprit, au niveau mental, comme un sportif. À quel point tu as l'état d'esprit de quelqu'un qui réussit, quelqu'un qui génère de l'argent ? C'est un état d'esprit d'être riche, ce n'est pas juste ça s'improvise, ce n'est pas juste je suis riche. C'est un état d'esprit pour être riche. À quel point tu penses que sur 10, tu as l'état d'esprit de quelqu'un qui est riche et l'état d'esprit de quelqu'un qui réussit au niveau entrepreneurial et l'état d'esprit de quelqu'un qui est heureux ? Ça fait trois sous-notes à te donner sur 10. Et la question, pareil, c'est quels bénéfices ça va créer si tu bouges que de 1% sur ton mindset business, finance et bien-être. Et enfin, la dernière chose, et on ne m'appelle pas encore comme ça, mais pourtant c'est un des trucs sur lesquels j'adore travailler avec les entrepreneurs et je pense que c'est une des raisons qui m'a poussé à faire ce séminaire qu'avec 100 personnes et pas plus, on pouvait rentrer plus de personnes dans le premier étage de la tour Eiffel, c'est les stratégies. Je suis un stratège. Dès à dos, je jouais à des jeux vidéo de stratégie et j'ai envie de mettre mes stratégies à votre service et surtout en privé à la tour Eiffel de vous partager mes stratégies business. Alors là, comment vous évaluez ? C'est à quel point vous utilisez des effets de levier dans votre entreprise. Est-ce que vous avez beaucoup d'effets de levier où à même énergie, de mois en mois, se génèrent de plus en plus de résultats ? Sur 10, à quel point vous avez des stratégies gagnantes ? Ça ne veut pas dire que vous ne réussissez pas. Vous pouvez réussir sans stratégie. Maintenant, avec des stratégies, vous réussissez 2, 3, 10, 200, 1000 fois plus. Et j'ai envie de vous aider à la tour Eiffel sur trouver le petit millimètre qui peut tout changer dans votre business. Donc, méditez sur les 7 piliers. Comme je vous ai dit, moi, ce qui me touche, et c'est la raison pour laquelle je me suis autorisé à parler en plus de l'aspect confiance et bien-être et relationnel, de cette dimension business et finance, où avant, je me disais, mais non, ce n'est pas moi, parce que j'ai ancré aujourd'hui, que si, justement, que ce qui me touche, c'est quoi ? C'est rendre des gens heureux et de les aider à réaliser leur vision. Je me suis dit, mais en fait, qui mieux qu'un entrepreneur perd finalement à envie d'être heureux et en capacité de rendre d'autres gens heureux, ses salariés, ses partenaires, ses clients, et qui en plus a la capacité financière et ressources d'imaginer des choses et de les créer ? Moi, j'ai de la gratitude. Tout ce que j'ai autour de moi là et tout ce que tu as autour de toi maintenant, c'est né dans la tête de quelqu'un qui a osé l'imaginer et puis le créer. Et les entrepreneurs, pour moi, ont le rôle de changer le monde et pour commencer, on a notre rôle de changer notre monde intérieur et le monde des gens qu'on aime autour de nous. Quel impact ça aurait sur les enfants, sur tes enfants, si tu générais plus d'argent ? Quel impact ça aurait sur ton couple, sur là où tu vis, sur les vacances que tu as, sur comment tu peux te former, sur qui tu côtoies, sur les amis que tu aurais, mais sur aussi ce que tu mets à l'intérieur de toi en termes de nourriture, en termes de boissons, sur ce que tu lis, sur les DVD que tu lis. Qu'est-ce que ça apporterait ? C'est important que tu valides ce truc-là parce que, honnêtement, ça ne sert à rien de faire le séminaire à la Tour Eiffel si tu n'as pas un désir qui est brûlant d'être plus heureux. Un désir qui est brûlant de faire passer ton entreprise de ce niveau-là à ce niveau-là. Un désir qui est brûlant d'avoir davantage d'argent sur tes comptes en banque pour pouvoir créer davantage de visions, pour pouvoir enrichir ta vie et la vie des autres. Parce qu'au final, l'argent, on s'en fout. La seule chose qui compte, c'est être plus heureux et permettre à d'autres gens d'être plus heureux et de réaliser les visions de plus en plus loin. De toute façon, c'est simple. Je ne sais pas ce qui est possible ou non, alors je préfère agir comme si tout était possible. J'ai envie de t'accompagner sur le fait que dans ton entreprise, tout est possible. Parce que dès que tu vas ouvrir cette case-là, tu vas voir à quel point tu auras plus d'idées, à quel point tu auras plus d'énergie. Ta vision va se clarifier. Tu auras envie de beaucoup plus agir. Ta motivation sera plus durable dans le temps. Ton réseau va se créer naturellement si toi, tu es persuadé d'être une opportunité pour les autres et que tu le sens dans tes tripes quand tu l'exprimes, quand tu le communiques, quand tu parles de ta vision, quelque chose qui se crée, tu vas t'attirer les bonnes personnes. Enfin, au niveau de ton état d'esprit, je vais te partager les points communs et tu pourrais les travailler un par un sur les 20 principes qui font que n'importe quel entrepreneur et donc toi, passera à un autre niveau. Je pourrais avoir pour moi Robbins ou Obama, je sais que je le ferais travailler sur ces 20 principes-là et peu importe son niveau de réussite, il passera à un autre niveau. Et le dernier, c'était stratégie, d'ouvrir les yeux sur ce qui marche dans n'importe quel domaine pour le relier à toi sur les petits millimètres de gross hacking, craquer la croissance qui va nous permettre de passer à un autre niveau. Donc, travaille sur ces 7 piliers. De toute façon, on va bosser ensemble à la Tour Eiffel. Si tu sens toujours là que tu as un désir brûlant de passer à un autre niveau et j'imagine que tu le sens comme ça dans tes tripes, je te dis à très vite le 4 et 5 avril au séminaire à la Tour Eiffel. Cette vidéo, elle va être beaucoup vue. Donc, comme je te disais, il ne reste que 10 places pour qu'on soit 100 et ensuite, ça sera l'année prochaine au tarif de 4000 euros. Donc, si tu as envie d'en bénéficier tout de suite que c'est maintenant que tu as envie de passer à un autre niveau, c'est maintenant que tu as envie de faire démarrer ton entreprise ou faire décoller ton entreprise, c'est maintenant que tu sens que ton énergie, elle a envie de s'exprimer. Et pour moi, c'est sûr, si tu regardes la vidéo, que tu le sens dans tes tripes. La seule question maintenant, c'est à quel point tu es prêt à miser sur toi. J'ai mis un tarif de 1000 euros de 997. Pourquoi ? Parce que pour moi, tout entrepreneur qui a un désir brûlant d'avancer, qui a un désir brûlant d'être heureux, il peut mettre 1000 euros. Et qu'une personne qui me dit 1000 euros, je ne peux pas, c'est qu'en fait, elle ne met pas de valeur sur elle-même ou pas de valeur sur son entreprise. Parce qu'en fait, on passe ça en frais, c'est rien du tout. Donc, 4-5 avril, on se rejoint et j'aurais hâte d'être avec toi pour deux jours de folie dans un lieu qui est le lieu, selon moi, le plus prestigieux et le plus magnifique de notre beau pays qui est la France. Au premier étage de la Tour Eiffel, c'est un endroit parfait pour tes visions. Voilà. C'est avec le cœur que je t'ai fait cette vidéo. Je travaille sur ces piliers-là. Même avant la Tour Eiffel pour que tu arrives et que tu es déjà au top. J'ai envie qu'il y ait 100 entrepreneurs dédiés à leur évolution personnelle avant même la Tour Eiffel pour que la Tour Eiffel, comme son nom l'a dit, qui s'est minère en vol business et finances, on décolle. Et que ce soit toi, que ce soit ton voisin dans la salle et moi, je veux qu'on grandisse ensemble. Réalisons l'impossible au travers de nos entreprises et montrons aux gens qu'on aime qu'en fait, tout est possible dès lors que notre cœur le dit. Je vous kiffe. Je vous aime au 4 avril. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada